Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. La Liga avec le Barça en tête. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches Lionel. Buenas noches, hola que tal mon cher Juan José. Avec le Barça qui a envie d'en finir, de conclure maintenant et de remporter ce titre de champion, prendre des distances. Il faut gagner contre Elche ce soir. Il faut gagner contre Elche ce soir et théoriquement ça devrait être facile puisque vous avez le Barça qui joue à l'extérieur, mais le Barça le premier, c'est l'une des meilleures attaques du championnat espagnol. 49 buts et la meilleure défense. Et en face, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont Elche qui est à son quatrième entraîneur cette saison, qui sont les derniers du championnat espagnol, qui ont la pire des défenses du championnat espagnol. Ils ont déjà encaissé 51 buts en 26 matchs et c'est la pire attaque du championnat espagnol avec 19. Donc vous voyez, c'est un match déséquilibré, mais c'est un match essentiel parce que le Barça veut en finir. Vous l'avez dit, le Barça a besoin d'un titre assez rapidement pour faire oublier que ces dernières semaines, on parle plutôt de ses déboires hors le terrain des Jeux. Et eux, ils ont envie de gagner un titre et qu'on parle de la qualité de leur jeu, si son jeu a de la qualité. Parce qu'on s'est posé des questions quand même. Bien sûr, et on peut s'interroger et on va le faire ensemble et voir comment cela peut s'améliorer. Quand vous parlez des déboires, vous faites allusion bien sûr à cette affaire de corruption, d'arbitrage qui est en train de polluer le quotidien et la vie de cette équipe du Barça depuis quelques semaines maintenant. Néanmoins, il y a un sujet qui prend beaucoup de place en Espagne et notamment en Catalogne, c'est peut-être le retour de Messi. Alors on en parle, c'est comme un vieux serpent de mer, Juan José Dorado, on en parle depuis pas mal de temps. Mais là, peut-être que c'est sérieux parce qu'il y a la reconduction possible avec le PSG, des contacts avec l'Inter-Miami, avec l'Arabie Saoudite et donc le Barça, le club de toujours. La porte est-elle vraiment ouverte ? Alors on se pose la question, nous on croyait que la porte n'était pas vraiment ouverte. Mais voilà la surprise. Cette semaine, en conférence de presse, le vice-président du Barça confirme en ligne des questions qu'ils sont en contact avec l'entourage de Messi, qu'ils sont en contact notamment avec le papa de Messi et que, comme il l'a dit, le vice-président du Barça, une belle histoire doit se terminer d'une belle façon et quelle plus belle façon de faire venir de nouveau Messi du côté de Barcelone. Mais est-ce que la porte, et vous avez raison quand vous posez la question, elle est-elle ouverte ? Ça paraît compliqué qu'il puisse venir. Déjà parce que, vous le savez, le fair play financier et la masse salariale du Barça font pratiquement impossible que ce joueur, sauf s'il vient pratiquement gratuitement, puisse revenir du côté de Barcelone. Parce qu'il y a la dette du club, un club qui n'arrive pas à avoir le crédit d'un milliard cinq dont il a besoin, justement, pour pouvoir refaire son stade à neuf. Et aussi un club qui, comme vous l'avez signalé, est en mêlée dans cette histoire avec l'UFA qui pourrait, le cas échéant, le laisser en dehors de l'Europe. Vous imaginez Messi venir du côté de Barcelone, si le Barça est mis des côtés dans la compétition européenne, donc la déclaration du vice-président a surpris beaucoup du côté de l'Espagne, aussi beaucoup du côté de Barcelone, mais nous, on a tendance à penser qu'il est plus près du PSG ou du Miami qu'il n'est du côté du Barça. Mais du côté du Barça, vous savez, il peut y avoir toujours des surprises. On croyait qu'il allait continuer et vous avez vu ce qui s'est passé quand il a signé au PSG. Il a fallu des 48 heures pour qu'il se retrouve à Paris et avec vous. Alors, Juan Rosset, on a quand même la chance d'avoir dans ce studio l'expert mercato en France, le numéro un, voire en Europe, en tout cas l'un des tout meilleurs européens. Mais en France, c'est Nabil Djélit. Et Nabil, on a envie de savoir, d'avoir votre sentiment sur Messi de retour au Barça ou pas. Selon vous, la poêlta est à Abialta ? Moi, je pense que la priorité de Messi, c'est de retourner au FC Barcelone. De toute façon, il n'est pas venu au Paris Saint-Germain pour les bonnes raisons. C'est une parenthèse enchantée ou désenchantée, comme vous voulez. Ce n'est qu'une question de sous. Et vous savez, des fois, vous pouvez avoir des problèmes avec le fair-play financier, mais vous pouvez toujours trouver des solutions. Des montages, un salaire bas, des primes versées en fin d'année, des partenaires économiques qui peuvent s'associer. Moi, on m'a dit ce matin que l'Arabie Saoudite, il avait refusé. Donc, ça a parlé... Alors, l'Arabie Saoudite, ça aurait été... Alors, je mets du conditionnel, parce qu'on ne sait jamais dans ces histoires-là. C'était un contrat de 7 ans, mais 2 ans comme joueur. 2 ans comme joueur. Et 5 ans comme ambassadeur du pays, parce que l'Arabie Saoudite est candidate en 2030 à la Coupe du Monde avec la Grèce et un tiers pays, l'Égypte, je crois. Je ne sais plus. Enfin, il y a un troisième pays. C'est l'Arabie Saoudite-Gresse. Il y a trois pays qui s'associent. Qui sont candidats. Et donc, du coup, il souhaitait profiter de son image aussi, à ce dessin. Alors, l'Arabie Saoudite, c'est non. L'Inter-Miami, moi, j'ai du mal à y croire, honnêtement. Parce que quand on voit les solutions financières qui sont pensées pour le payer là-bas, c'est... En gros, toutes les franchises doivent donner un petit peu d'argent parce que ça va profiter à tout le monde de le voir venir. Je ne sais pas si on en est à ce degré-là du côté des autres franchises en MLS. Non, non, mais l'histoire, elle est claire. Là, si on ne l'a pas entendue... Si vraiment, il avait voulu rester au PSG. Pas une affaire de sous avec le PSG. Il aurait déjà prolongé, non ? Vous êtes d'accord avec moi ? En plus, il a la main. Est-ce que le Barça a les sous pour le payer ? Le Barça, apparemment... J'arrive, alors, Ron Rosset, mais terminez, Nadir. Le Barça, apparemment, ils n'ont pas les sous. Mais s'ils commencent à parler comme ça, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Donc, il y a forcément un plan. Et il y a les sous et les sous. Il y a différentes manières de payer. Où le Barça va trouver les PC-tasses pour Messi, alors, Ron Rosset ? Je ne sais pas où est-ce qu'il va les trouver. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne pourrait pas les trouver en utilisant ce qu'ils ont utilisé l'été dernier. Les fameux Léviers, puisque Javier Temas a déjà prévenu que, cette fois-ci, la Liga va être très attentif aux Léviers qui pourraient utiliser le Barça. Mais le vice-président du Barça a laissé planer quand même cette idée de pourquoi le Barça est toujours capable, et c'est sa déclaration, de trouver des solutions innovantes. Donc, derrière ces solutions innovantes, il y a peut-être quelques PC-tasses, comme vous dites. Et le départ de certains joueurs, en effet. On parle beaucoup d'Ansou Fati, qui pourrait quitter Barcelone. Est-ce que vous avez aussi cette rumeur ou cette information, Juan Rosset Dorado ? Alors, cette information vient du fait que Boris Fati, le papa d'Ansou Fati, qui était jusqu'à fin de l'année dernière son manager, son représentant, qui ne le plus, puisque c'est Jorge Mendez qui a repris le management d'Ansou Fati, a déclaré en Espagne qu'il voulait le faire partir, qu'il voulait que son fils parte de Barcelone, parce qu'il n'a pas les minutes dont il a besoin, qu'ils ont profité de lui à un certain moment, quand il était blessé, ils l'ont fait jouer. Et maintenant, il est devenu un joueur quelconque du Barça. Bien sûr, ce type de déclaration, disant qu'il aimerait le faire partir, a fait du bruit du côté espagnol, même si Ansou Fati est quand même sous contrat jusqu'à 2027. Donc, ce n'est pas demain qu'il va terminer son contrat. Mais Ansou Fati est aussi sorti avec un communiqué, dessavant son papa, lui disant qu'effectivement, il aimerait continuer du côté de Barcelone. Mais c'est vrai qu'Ansou Fati n'a été que neuf fois titulaire cette saison sur les 38 matchs qu'il a joués. Il n'a marqué que six buts. C'est très loin de l'espoir qui a été mis sur Ansou Fati, qui, rappelons-le, est international, espagnol, et qui était au Qatar avec l'équipe de Luis Enrique. Et qui a été le protégé de Lionel Messi quand celui-ci était encore à Barcelone, en effet. Alors, s'il y a un retour de Messi, peut-être que ça va profiter à Ansou Fati. Là aussi, c'est une réflexion. Nous allons pouvoir continuer à dérouler ensemble. Pour terminer avec vous, Juan José Dorado, demain, il y a le Real Madrid qui va jouer contre Valladolid. Et il peut y avoir peut-être un jeu de chaise musicale entre deux internationaux français. D'un côté, Kamavinga et de l'autre, Chouameni. Et oui, et pourquoi ? Mais tout simplement parce que Kamavinga a bluffé tous les Espagnols après le match face à l'Irlande avec l'équipe de France. D'ailleurs, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était Kamavinga qui était titulaire à la place de Chouameni dans le 11 du Real Madrid. Depuis quelques semaines, on est bluffé, pas par la qualité, parce qu'on sait qu'il y a de la qualité du côté des Kamavinga, mais par cet esprit de revolte qu'il sonne à chaque fois qu'il est sur le terrain. Et donc, Ancelotti pourrait, dès demain, faire jouer à nouveau à la place de Chouameni Kamavinga, sachant qu'il y a un joueur français qui est blessé, qui est Mendy, et qui aurait pu, effectivement, occuper la place de Mendy. Mais apparemment, Kamavinga va prendre la place de Chouameni. Et donc, on commence à se demander si on a, effectivement, raison de mettre Kamavinga à la tête de cette équipe du Real Madrid, parce que depuis quelques semaines, Chouameni déçoit un tout petit peu, mais surtout, c'est la prestation chez vous, avec la France, qui est en train de convaincre tous les Espagnols que quand on a misé sur Kamavinga, on a bien fait. Une belle concurrence, en tout cas, au Real Madrid, et pourquoi pas aussi en équipe de France. Merci pour toutes ces informations, Juan José Dorado. A très vite sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de football espagnol.